hello les amis bienvenue dans ce nouvel épisode des questions du mardi alors oui vendredi n'y avait pas de vidéo en effet ces derniers temps j'ai pas mal d'autres projets à côté qui me prennent beaucoup de temps et j'ai préféré ne pas bâcler une vidéo pour la sortir vite fait donc ne vous inquiétez pas tout va bien il n'y a pas de soucis de santé à parfois des gens qui m'avaient dit je te vois un peu moins est ce que tu as des soucis de santé non non tout va bien vous inquiétez pas bref on va tout de suite lire la première question et y répondre la première question est de papy rock comme il existe à la radio sur france inter l'émission le masque et la plume consacré au cinéma théâtre et littérature connaisse tu des émissions où l'on critique amicalement bien sur des disques et y participerais tu alors ce genre d'émission doit exister particulièrement la radio où la radio est quand même plus le support de la musique par rapport au théâtre ou au cinéma on peut pas montrer l'image je veux dire des extraits audio d'un film à la radio ça passe moyennement sans l'image donc ça doit forcément exister et est ce que j'y participerai pourquoi pas c'est toujours le problème après c'est la distance parce que vu que je travaille dans un domaine un petit peu différent que voilà la radio la télé eh ben je peux pas me déplacer comme ça sur paris une fois par semaine pour aller faire une émission radio quelque chose comme ça et puis faire du local c'est bien beau mais le local tu touches quasiment personne c'est ça ce qui est un petit peu triste c'est que ouais pour attirer du monde quand tu fais du local voilà quoi la seconde question de ce jour est également de papy rock une question intéressée selon ses propres termes à combien peut-on estimer un disque en très bon état mais sans sa pochette est ce la musique ou l'image de l'objet qui prime par exemple je possède le disque de solomon gonzalez et son orchestre en direct des antilles de 1972 alors j'ai envie de te dire ça dépend de l'album parce que il ya des albums qui sont recherchés parce que la pochette est complètement mythique parce qu'elle est super bien travaillé parce qu'elle est rare parce qu'elle a été censurée ou pour une raison comme ça et il ya d'autres albums qui sont recherchés parce que le disque en lui-même est rare qui a un mixage particulier dessus qui n'a jamais été réédité en cd ou quelque chose comme ça si c'est l'enregistrement qui est recherché si tu la sens la pochette et ben ce sera tout de même côté si par contre c'est la pochette qui est recherché et que l'album tu trouves facilement voilà quoi je veux dire ça a moins d'intérêt par exemple le beatles sandwich si tu n'as que le disque et tu n'as pas la pochette ça vaut pas grand chose c'est la pochette qui vaut limite tu peux vendre la pochette vide très cher parce que c'est la pochette qui est super cher le contenu du disque n'est pas intéressant pour les fans on le trouve très facilement sur d'autres disques alors que ton disque à toi j'ai l'impression que c'est quand même plutôt le disque qui est rare et la pochette aussi mais a peut-être un petit peu moins d'intérêt moi je le connais pas du tout ce disque là donc je vais pas pouvoir tendir plus dessus et après la cotation vu que le disque se vend entre 200 et 300 euros sur discogs je sais pas combien tu peux en espérer mais moi je dirais à peu près entre 50 et 100 euros vu que il est incomplet donc forcément la personne va un petit peu compléter son achat mais voilà un disque sans pochette à 50 euros c'est déjà une très très belle somme je veux dire il faut aussi trouver quelqu'un qui va être intéressé dessus c'est des estimations que je donne comme ça à la volée comme je le dis toujours c'est limite le client que tu as en face de toi qui va déterminer la cote ce qu'il est capable de mettre pour un disque le gars qui le cherche depuis 20 ans et qui est prêt à prendre un disque seul parce que le disque l'intérêt c'est que la pochette il s'en fout oui pour un m 100 euros si le gars il le veut absolument complet parce que la pochette est mythique même à 50 il va pas te le prendre en disant un tarifage préfère économiser et le payer 200 et avoir complet quoi question suivante de zizou va tu faire une vidéo spéciale sur le sujet du super audio cd ou du dsd alors je compte faire des vidéos aussi sur d'autres formats le mini disque le laser disque bas le cd audio bon on le connaît bien mais pourquoi pas aussi faire une vidéo dessus qui explique vraiment le principe je pense que après sur le cd audio déborder sur le super cd audio qui n'a malheureusement pas pris malgré ses qualités donc pourquoi pas les aborder un jour mais le problème c'est que j'ai aucune expérience surtout auditives de ces supports à des supers cd audio j'en ai quelques-uns j'ai pas grand chose mais voilà je veux dire si tu n'as pas le matériel pour pouvoir vraiment l'utiliser et comparé par rapport aux cd audio comparé par rapport au vinyle ça n'a pas d'intérêt t'en parle dans la théorie vu ce que tu as lu sur des forums sur facebook et j'estime que c'est pas je vais pas dire des sources sérieuses mais je veux dire vaut mieux que je fasse moi même expérience et que je vous dise ce que j'en pense plutôt que de répéter bêtement ce que d'autres ont dit en sachant que forcément chacun a son avis sur la question quoi autre question de zizou pourrais-tu avec tes consœurs et confrères par exemple petit âme élo vinyle monsieur vinyle vous retrouver plus souvent ensemble dans des vidéos communes ailleurs que chez toi par exemple tu te retrouves chez l'un de chez eux et vice versa ou bien tu te retrouves chez eux pour des vidéos différentes alors il faut savoir que si à chaque fois quand je fais une vidéo rencontre on se retrouve chez moi c'est parce que les gens viennent me voir moi j'ai un gros problème c'est que vu que je travaille qu'on est une petite entreprise je ne peux pas prendre des vacances comme je veux et se déplacer ailleurs dans la france également un budget donc quand je pars en vacances je pars pas forcément près d'un youtube heures donc ce qui fait que je vais pas souvent rencontrer d'autres youtube heures voilà ça c'est un peu le problème quand t'es vraiment près d'une frontière que t'es vraiment dans un coin de la france c'est que les gens qui sont de l'autre côté de la france ça fait une traversée complète de la france alors que quand tu es sur paris c'est peut-être un petit peu plus facile d'aller à quelques endroits ça fait beaucoup moins de kilomètres quoi donc c'était un petit peu le la coïncidence en fait qu'on se retrouve chez moi parce qu'il y avait une bourse au disque à côté près en plus ce qu'il faut savoir c'est qu'on fait pas toujours une vidéo quand on se voit ça c'est aussi quelque chose qui est important c'est à dire que l'aspect comment comment dirais-je public voilà ce qu'on montre comme image ce que vous voyez à travers les vidéos mais après il ya également l'aspect privé l'aspect privé où on se retrouve parfois après une bourse au disque parce qu'on y va tous ensemble et on se retrouve que ce soit chez moi ou chez d'autres et quand on fait une vidéo c'est aussi parce qu'on a quelque chose à dire les premières vidéos c'était les vidéos de rencontres qu'on a fait et après on s'est dit bah tiens si on a c'est juste pour refaire la même chose que ce qui a déjà été fait ça n'a pas d'intérêt donc nous après ce qu'on aime quand on fait des vidéos c'est avoir quelque chose à dire c'est d'avoir un sujet commun au minimum par exemple avec rocologie on s'est trouvé un sujet commun c'est pour ça aussi qu'on a fait une vidéo ensemble et faire juste une vidéo rencontre ça va c'est drôle cinq minutes mais je veux dire ça limite autant d'intérêt que de regarder une sélection de deux trois photos qu'on a fait en vous passe en disant ben voilà on s'est rencontrés et puis voilà et ben là vous nous voyez un peu en vrai en train de plaisanter mais on ne fait pas que des vidéos aussi pour se montrer en disant voilà coucou c'est nous je pense que vous regardez les vidéos parce qu'on apporte des renseignements parce qu'on apporte des informations et je pense que c'est ça qui est intéressant dans une vidéo et dépasser le stade juste ben voilà tiens j'ai rencontré un tel voilà je veux dire une photo peut suffire à le résumer quoi donc c'est selon les opportunités qu'on fera des vidéos ensemble dans l'avenir selon nos projets communs voilà il faut surtout bah c'est le problème des rencontres c'est qu'il faut qu'on soit tous disponibles en même temps Et la dernière question du jour est de jean-sébastien et comme c'est en rapport avec la musique classique ce n'est pas jean-sébastien bac est ce que pour des disques classiques deutsche gramophone est la référence en termes de qualité de pressage et de richesse de catalogue existe il des labels moins connus mais aussi qualitatifs que tu pourrais conseiller il est vrai que deutsche gramophone est une référence parce que c'est très connu ça s'est énormément vendu et en plus c'est des pressages de très bonne qualité voilà en plus des enregistrements aussi de bonne qualité enfin je veux dire quand on enregistrait pour la deutsche gramophone tu étais presque voué à une carrière mondiale mais après beaucoup de labels même des gros labels avaient leur division musique classique Philips par exemple a eu une division classique qui était un petit peu moins connue que celle de polydore deutsche gramophone cbs également a eu une division de musique classique qui est maintenant sous le catalogue sony imi la voie de son maître alors en plus pour le classique ils avaient gardé le logo du chien nipper qui les gardaient dans le gramophone logo qui avait complètement disparu de la section variété mais en classique ils l'avaient gardé et après tu as des labels spécialisés dans la musique classique je pense par exemple à erato et rato qui était un vrai la fin qui est toujours d'ailleurs un vrai label français de classique ou harmonia mundi ça c'est pareil c'est des labels vraiment spécifiques et des petits labels comme ça plus indépendants il y en a plein je sais pas si on peut dire qu'ils sont aussi audiophile façon de parler qu'un deutsche gramophone mais très souvent dans le classique ça s'adressait quand même à une clientèle qui était plus aisée qui était plus maniaque des disques de classique en jeu quand vous les trouvez les bonnes gravures en général c'est même encore en parfait état parce que les gens étaient très soigneux faut savoir ces disques coûtait souvent le double par rapport à un disque de pop j'avais une fois calculé une équivalence dans les années 70 un disque de classique équivalent entre 40 et 50 euros voilà juste pour un simple une simple symphonie de beethoven sorti sur la dege gramophone c'est vous dire que c'est des disques était quand même sacrément onéreux qu'actuellement vous trouvez pour un ou deux euros en brocante en parfait état parce que ça ne vaut rien voilà c'est vraiment c'était vraiment pas l'investissement à faire à l'époque quoi dans le classique comme dit vu que ça ne coûte pas très cher lancez vous lancez vous que surtout quand c'est des labels qui sont connus alors éviter peut-être un petit peu les musidis que les collections comme ça économiques même si c'est pas mauvais il ya de bonnes choses dedans également voilà si déjà à pour un euro on peut avoir des grands labels allez-y foncé dans les grands labels vérifiez juste que le disque soit en parfait état c'est la seule chose qu'il faut vérifier si le disque n'est pas en parfait état laissez-le mais autrement lancez vous en tant que pour un ou deux euros vous faites pas vous prenez pas un grand risque voilà on va s'arrêter là pour aujourd'hui je vous rappelle un point qui est sacrément important et que je le dis déjà depuis un moment mais il faut s'en rappeler les réponses que je donne sont mon point de vue ça n'engage que moi ce n'est pas des vérités générales vous avez le droit d'avoir un autre avis que le mien donc si vous même vous avez envie de donner votre avis sur les questions que l'on m'a posé vous pouvez le faire dans les commentaires j'insiste là dessus parce que j'ai parfois eu des petites remarques qui m'ont dit ouais ça va tu n'es pas une référence non plus je donne mon avis c'est tout ce que je fais voilà je me prends pas pour une référence non plus donc je le précise justement n'hésitez pas à donner votre avis n'hésitons pas à discuter donc toujours dans la joie et la bonne humeur et avec beaucoup de politesse dans les commentaires des sujets que je traite dans la vidéo c'est toujours possible je suis ouvert à tout y compris à l'avis contraire s'il est bien argumenté bref on va s'arrêter là pour aujourd'hui portez vous bien longue vidéo disque vinyle et à bientôt oh 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 oh